Musique Je m'appelle Elvira, j'ai 25 ans, je suis technicienne de cils, mais on peut aussi dire prothésiste ciliaire ou lâche artiste, et je suis également formatrice. Musique Après avoir obtenu mon bac ST2S, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier. Je me suis ensuite orientée vers le milieu aéroportuaire. Souhaitant donner un nouveau souffle à ma carrière, je me suis reconvertie dans le milieu de la beauté. J'ai donc passé une formation pour être technicienne de cils. Je le suis aujourd'hui à mon compte et je suis également formatrice. Musique Mon premier mot est persévérance. C'est un métier qui demande beaucoup de patience et de minutie. Le deuxième mot sera rigueur. Il faut que vous réalisiez vos poses avec soin, de façon à ce que votre cliente soit satisfaite du résultat. Le troisième mot sera conseil. Vous devez être en mesure et en capacité de conseiller votre clientèle sur les différents types de poses et ce qui leur conviendra le mieux. Musique Pour exceller dans ce métier, il faut être passionné, perfectionniste, patient, rigoureuse, mais aussi organisée, voire très organisée. Musique Lorsque j'ai débuté, j'avais pas énormément de clientes, mais au bout d'un moment, les rendez-vous ont commencé à augmenter. J'ai reçu un message un jour à 14h d'une cliente qui me disait qu'elle allait avoir du retard. Je lui ai donc envoyé un message en lui répondant que j'allais l'attendre et que ce n'était pas grave. Deux minutes après, j'ai entendu la porte sonner. En ouvrant la porte, j'ai vu qu'il y avait deux filles et je me suis en fait rendu compte que j'avais pris trois clientes le même jour à la même heure. C'est pour cela que je vous avais dit plus tôt qu'il fallait être très organisée lors de votre presse de rendez-vous et dans ce métier. Musique Les choses qu'il faut vraiment éviter de faire, tout d'abord, ça serait de comparer son travail et ses prestations avec les poses qu'il y a sur Internet. Il faut aussi éviter de se démotiver au moindre obstacle. Il faut aussi éviter de mettre le prix de ses prestations beaucoup trop bas. Et enfin, dernière erreur, c'est d'arrêter de se former et de s'informer sur ce métier qui évolue constamment. Musique Le dernier message que je pourrais vous donner, c'est de ne pas abandonner car les débuts sont assez difficiles et de toujours persévérer car c'est un magnifique métier et vous pourrez de très belles rencontres. Musique